Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Londres avec mon ami Vincent. Alors vous voyez, il pleut, il ne fait pas beau, mais on va quand même essayer d'aller explorer tout ça. Je me réveille, le café est en train de chauffer. Et puis ce matin on va aller aussi à la piscine et ce soir on rentrera en Eurostar à Paris. Coucou les filles, alors aujourd'hui c'est notre dernier jour à Londres avec l'ami Corbelle qui est en face de moi et en a décidé hier. Bon, on y va ou pas à la piscine, qu'est-ce que tu fous ? Je bosse moi monsieur. On a tout mis là-dedans. On a vraiment l'air de clochard avec le sac plastique. On a galéré un peu, mais en fait il y a un ascenseur spécial pour le spa. SPA, c'est là où on trouve les petits vins sans abandonner. T'as vu mes cheveux ? Putain on se croise. Avec la lumière, mais le dessus. On se croise un film d'horreur. On dirait un frère Boklanov un peu là-dedans. Bon ça y est, on est dans la piscine, il y a pas mal de monde. C'est assez bruyant. Mais qu'est-ce que vous faites là, je ne sais pas. Donc lui, il y a un iPhone étanche. Moi j'ai un iPhone qui n'est pas étanche. Donc il ne faut pas que je le fasse tomber. Bon, on est prêt pour visiter Londres. Coucou mon petit poussin. Alors Vincent, une application. C'est une sorte de guide des voyages sur iPhone. Ça te fait des parcours. Donc tu peux acheter des villes. Tu lui dis où tu es. Je ne sais plus comment on fait. La merde. Donc voilà, c'est une super application. Mais Vincent ne sait pas s'en servir. On commence dimanche matin. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La merde. Écoute, merci beaucoup pour ce test. C'était très sympa. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Bon, alors Vincent, une super application pour visiter Londres. Il s'appelle ? Ntrip. Ntrip, c'est le mot ? C'est pas trop récent, mais ça te permet de lancer Team Apper. C'est la merde. Ntrip, voilà. Donc dans Guider, on choisit en gros la ville où on veut être. Moi j'ai choisi Londres, mais il y a plein de villes un peu sympas. On se crée un itinéraire, donc on donne nos jours de voyage. On est le dimanche 5. On va jusqu'au 5. Parce qu'on reste une seule journée. Et on lui dit, générez automatiquement l'itinéraire selon mes préférences. On peut préciser l'hébergement où on est. Donc nous, on est au parc Plaza. Voilà, cet hôtel. Qui est sympa, mais pas... Non, mais il est sympa, mais on n'a pas eu de bonne expérience. Voilà. Voilà, on choisit comme hébergement. Dimanche matin jusqu'au dimanche après-midi. On choisit si on veut faire plus de monuments, de musées, de religieux, de parcs et de nature. Nous, on est un peu con, donc on n'aime pas trop les musées, par exemple. On aime bien les monuments. Alors on peut choisir un petit peu... Comme Corben est très très croyant, mais un peu plus de religieux. Et on aime beaucoup les épureuils, donc on met plein de parcs et de nature. On peut choisir si on est des bourrins ou pas, en termes de rythme de visite. On est des super bourrins. Voilà. C'est vrai. On est faqué. Et une fois que c'est fait, il suffit de cliquer. Sur un bouton que tu ne trouves pas. Bon, écoute, Vincent, merci pour ce test. Voilà. Voilà, surlancé. On crie surlancé. Ça s'est affiché pas. Et là, paf, devant nos yeux, et ben lui, ça nous dit quoi faire le matin et l'après-midi. Ça te met à chaque fois, en minutes, le temps qu'il y a de marche entre chaque truc. Eh ben, écoute, c'est vachement bien. Il y a toutes les villes du monde. Non, pas du tout. Il y a les principales villes du monde. D'accord, donc il n'y a pas Clermont-Ferrand. Il n'y a pas Clermont-Ferrand. Bon, alors on y va. Eh mais dis-donc, Vincent, c'est canon ici. Non ? Et est-ce qu'il y a des Pikachus ici ? Il vient d'en choper. Donc ce musée, c'est un ancien hôpital. Et donc c'est un musée qui retrace tous les conflits du XXe siècle. Donc à l'intérieur, il y a des vrais Spitfire, des vrais avions de guerre, des vraies bombes, des trucs de malades pour faire la guerre. Donc je ne sais pas, on va le voir ou pas ? On rentre dedans ? Ouais. Ouais, bon, on va essayer de rentrer. Et il y a une grosse grosse partie sur le low cost aussi. Donc voilà, à voir. Est-ce que tu peux m'aider à apporter ce truc là ? Pour qu'on le mette là-dedans ? On a même un bout du mur de Berlin ici. Il y a même du chocolat de Churchill. Bon, ça y est, sortie du musée. Alors c'était plutôt pas mal, très complet. Non, c'était vraiment bien. Il y avait pas mal de choses à voir, y compris des gros trucs. Donc effectivement, les Spitfire sont à l'intérieur. Effectivement, il y a des tanks. Voilà, il y a toute une partie aussi sur l'Holocauste des Juifs en Allemagne. Et bon, ça, ça nous a un peu plombé l'ambiance, j'avoue. C'était assez trash. C'était interdit au moins de 14 ans d'ailleurs. Donc voilà, il y avait des photos un peu violentes. Enfin, tout était violent. Mais bon, ça retranscrit bien le réel. Donc si vous allez à Londres, je vous recommande ce musée. Très sympa. Et voilà, on aura eu du temps plutôt correct. Mais là, c'est terminé. C'est la fin. On va peut-être rentrer, là, on commence à prendre l'eau. Donc là, on continue la balade cet après-mètre avec ici, là-bas, la Tour de Londres. Voilà, le fameux Tower Bridge que vous connaissez tous, qu'on voit dans tous les films. Et cette espèce de bulle, ce n'est pas une piscine, c'est l'Amérique. On est posé dans un super café. Ça fait genre, quoi, 45 minutes qu'on est là à peu près. Et on n'a vu personne, ni serveur, personne n'est pas. J'espère qu'on est bien posé. Plus que quelques heures avant de prendre l'Eurostar. Donc plein de tournages de films. Sûrement le prochain Harry Potter. Je ne sais pas quoi. Donc tout est bloqué, on ne peut pas passer. Avec des livritures d'époque. Il a fumé partout, ça pue l'ensemble. Il y a une grosse lumière, là. Avec Vincent, comme on veut absolument être dans le film, on va s'incruster dans les petites ruelles. On passe là derrière. Je pense que là, Vincent va se faire jeter. Il y a des mecs avec des caméras. Bon, ça y est, on est sur les lieux du tournage. Voilà. C'était bien, hein ? Bon, je pense qu'on a eu un petit rôle. Donc on continue d'explorer le lieu de tournage. Ça a l'air d'y aller. Bon, je pense qu'on va passer. Bon, je pense qu'on va passer. Fin du séjour, finalement. On est en train de se diriger vers la gare pour reprendre le train qui va passer dans le tunnel. Et je pense qu'on va bosser, donc on va voir ce qu'on va faire. Bon, finalement, on devait y aller à pied, mais on a abandonné. Lâchement. Donc, voilà, vous ne voyez pas trop. On a un contre-courcant. On a sauté dans un taxi. On est en attente de l'Eurostar. Et on a déjà combien de temps ? 30 minutes de retard. Ça va, Vincent ? Tu galères pas trop ? Si, c'est la merde. Et pourquoi c'est la merde ? Parce que moi, de mon côté, j'ai une prise anglaise. Donc, je dois trouver mon adaptateur. Alors, je vous explique un peu le délire. On vient de manger parce qu'on a acheté des sorduites chez Mark & Spencer. Mais comme on est en première, on ne savait pas, on a vraiment de la bouffe. Donc, Vincent, il est content. Pas bon. Ça y est, on est de retour à Paris. Un peu claqué. Ça va, Vincent ? Je suis claqué. Je suis claqué. Moi aussi un peu. On va aller faire dodo, maintenant. On est de retour dans notre hôtel de passe parisien. Ouais. Ouais, où il n'y a qu'une prise pour tout le monde. Ouais. Je vous montre mon lit. Vous connaissez Princesse Sarah ? Voilà, c'est moi ce soir. Ça va être super. Bon, Vincent, merci. Bonne nuit. Bonne nuit, guéchi. Bonne nuit. Coucou, bisous.